Direction la Côte d'Ivoire, le président du conseil national de transition Henri Conambedier reçoit un grand soutien, alors pour plus de détails après le générique. Avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification car cela vous permettra de ne pas manquer nos prochaines réalisations. Alors si vous êtes prêts, on commence. Dans la posture de lutte pour la restauration d'un état de droit dans notre cher beau pays, la Côte d'Ivoire, le doyen de la scène politique ivoirienne Henri Conambedier a reçu ce matin 24 novembre 2020 deux grandes délégations. La première est celle du congrès pour la jeunesse panafricaine venue au nom de son président Charles Blégoudet réaffirmer son soutien au président Henri Conambedier pour ses efforts avant, pendant et après le scrutin présidentiel d'octobre 2020. La délégation du COGEP a notamment réaffirmé son soutien et sa disponibilité aux côtés du doyen Henri Conambedier. Ensuite, ce fut le tour de l'Alliance des Générations Ivoiriennes pour la République du Président Martial, Aipo, de s'engager aux côtés du swing de Douaoukro en lui expérimant son attachement aux valeurs démocratiques et au respect de la loi fondamentale de notre pays, c'est-à-dire la Constitution. En retour, j'ai salué cette initiative et j'ai invité, mais hôte à démarrer, mobilisé pour la suite. Il est important de rappeler que le président Henri Conambedier a été accusé d'avoir tué le Conseil national de transition en plongé en main et pied dans le piège que lui a tendu le président Alassane Ouattara. Ces erreurs de l'opposition ivoirienne provoquent des fortes interrogations. Faut-il laisser des gens aussi peu aviser récupérer les commandes de la Côte d'Ivoire ? S'interrogent plusieurs cadres de l'opposition.